Excellente soirée dominicale et bienvenue à cette grande édition du journal magazine. Le pape François a ce dimanche exprimé sa profonde déception après le report déjà confirmé par ce service de son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan pour des raisons évidentes de santé. Vous suivrez le message du souverain pontife dans ce journal. L'élection de la République démocratique du Congo à la vice-présidence de l'organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement a fait la une de l'actualité cette semaine. Nous serons dans ce journal dans les murs de l'OPDAD pour en savoir davantage sur cette organisation. Et comme tout le dimanche, vous aurez droit aux pages rétrospectives de la semaine. Ce sera dans la seconde partie de ce journal. On démarre donc avec l'actualité de Dernières Minutes. Report de la visite papale en République démocratique du Congo. Les Congolais ne sont pas les seuls à être déçus. Le souverain pontife lui-même a exprimé ce regret. Le pape François a même présenté des excuses ce dimanche au peuple congolais. Je vous propose de l'écouter. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et aux autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan. Très chers, avec grande douleur, à cause de mes problèmes aux genoux, j'ai dû reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet. Je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage, voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour que, avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir aujourd'hui. Le pape ne viendra pas comme convenu, en tout cas pas pour l'instant. Le couple royal belge lui poursuit son périple. Congolais, le roi Philippe et la reine de Belge, Mathilde, étaient de ce dimanche à Boukavou. Dernière étape de leur visite officielle. Une étape marquée par la visite de l'hôpital général de référence de Pandi et la fondation du docteur Mukwege. Deux grandes formations médicales qui s'occupent de la prise en charge holistique des femmes et filles victimes de violences sexuelles. David Ekabani, Kazo Kazadi, John Kazadi et Pierre Kibambé nous proposent ce reportage. De baptiser Coster-Massville à l'époque coloniale, Boukavou sur la rive sud-ouest du lac Kivu est la dernière étape de la visite officielle du couple royal belge à la République de Brattu du Congo. Une visite entamée depuis mardi 7 juin 2022 par Kinshasa la capitale. C'est autour des 10 heures, heure locale, que le roi Philippe, les Paul-Louis, Marie et la reine Mathilde sont arrivés dans le chef-lieu de la province du sud Kivu. Ils ont été salués à leur descente d'avion à l'aéroport de Kavoumou par le premier ministre Samalou Kondé, le gouverneur du sud Kivu Théo Nkwabidje et quelques officiels parmi lesquels les ministres accompagnant le chef du gouvernement dans la tournée du roi des Belges. Aussitôt arrivé, le couple royal belge a commencé sa visite de la ville par l'hôpital général de référence de Pansy. Sur place, les deux drapeaux congolais et belges flottaient depuis tôt le matin, annonçant déjà la visite officielle des hôtes de marque de la Belgique. L'hôpital de Pansy, cette grande formation médicale spécialisée dans le traitement des survivantes de la violence en grande majorité des victimes d'abus sexuels, a attiré l'attention du couple royal belge venu toucher du doigt les souffrances des femmes congolaises, victimes de guerres à répétition dans l'est de la RDC. A l'hôpital général de référence de Pansy, le roi belge et la reine Mathilde ont été accueillis par les docteurs Denim Kwege, prix Nobel de la paix, et les personnels soignants, médecins et infirmiers de l'hôpital. La présence du couple royal a coincidé avec l'inauguration officielle du nouveau bloc opératoire de l'hôpital de Pansy. Vint enfin le moment tant attendu, la rencontre des femmes victimes des violences sexuelles internées et prises en charge par l'hôpital avec le couple royal belge venu les écouter et s'entretenir avec elles. La reine Mathilde s'est déclarée très touchée par les témoignages et doléances de celles qu'elle a appelées femmes d'exception et est promis de porter leur voix aussi bien à RDC qu'en dehors des frontières du pays. Le roi et moi, nous sommes vraiment extrêmement touchés d'être ici parmi vous. Nous avons rencontré le professeur Mkwege à plusieurs reprises et nous lui avons promis que nous viendrions un jour vous rencontrer ici sur place à RDC. Nous sommes sans voix en écoutant les témoignages que nous venons d'entendre de femmes qui ont été blessées au plus profond d'elles-mêmes. Et nous sommes ici vraiment, mais plein, le roi et moi, plein d'admiration pour votre force, votre courage et votre dignité pour faire face à ces traumatismes les plus épouvantables. Et vous pouvez être assuré que le roi et moi, nous serons votre voix pour vous, ici au Congo et au-delà des frontières. Créé en 1999, l'hôpital général de référence de Panzi, dans la zone de santé d'Ibanda, fonctionne avec 408 agents, dont 52% de femmes, 58 médecins et 117 infirmiers. Il se veut un hôpital d'excellence favorisant la santé pour tous, doté d'un centre de formation compétitif en Afrique centrale. Après l'hôpital général de Panzi, le couple royal s'est rendu à la fondation du docteur Denis Mukwege. À Panzi, comme à la fondation, on utilise pour les traitements des patients quatre piliers visant à répondre à tous les besoins des victimes de violences sexuelles, des femmes victimes, des traumatismes gynécologiques complexes et des populations vulnérables du Sud Kivu. L'on crée un espace propice à la guérison, favorisant non seulement la guérison physique des femmes, mais aussi leur rétablissement émotionnel, les aidant à reconstruire leurs moyens de subsistance et en contribuant à la restauration durable et à long terme de leur communauté. Voilà qui a suscité les félicitations et les encouragements du couple royal belge, tout en saluant sa visite officielle à Bokavu au Sud Kivu en cette période où l'Est de la RDC est en proie à des attaques à répétition des groupes armés et à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Le prix Nobel de la paix a indiqué que la RDC attend de la Belgique. Un plaidoyer au prix de l'Union européenne, afin que cesse cette agression et que les auteurs des tueries et autres exactions dans l'est du pays ne demeurent pas impunis. Et après Bokavu, le couple royal belge a régagné le Bumbashi en fin de journée. Le Bumbashi où justement le roi Philippe et la reine l'ont visité hier le projet forêt communautaire dans le village Katanga, un projet initié par le gouvernement de la République et financé par le royaume de Belgique pour la protection de l'environnement et l'exploitation durable des forêts. Guylain Kabanou dit l'explication. C'est à plus de 80 km de l'Ubumbashi, précisément dans les villages Katanga, que le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus ce samedi pour visiter le projet forêt communautaire. Un projet initié par le gouvernement de la République et accompagné par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, avec le financement du royaume de Belgique. L'idée est d'encadrer les paysans de ce village afin qu'ils deviennent acteurs de la protection et d'une exploitation durable de forêts et des ressources qu'elles contiennent. Honoré par cette visite royale, une première dans ce groupement, le représentant de la chef de ce village historique qui a donné son nom à la province, tout en retraçant l'histoire riche de cette entité, a fait un état des lieux du village, dont l'exploitation minière ainsi que les déboisements sont non seulement venus à endommager l'écosystème et perturber la biodiversité, mais aussi et surtout ont appauvri le sol et causé les changements climatiques qui affectent négativement le rendement des activités agricoles. Et pour apporter des solutions à ces menaces, la FAO, par la voix de son représentant, propose notamment le développement des systèmes durables et des gestions de forêts avec un point d'ancrage, le processus de forestierie communautaire en cours en République démocratique du Congo. Une sénète qui rétrace ce processus de forestierie a été présentée séance tenante. Dans son adresse aux habitants de ce village, le roi Philippe a salué les efforts menés par les Autochtones dans la lutte contre les changements climatiques pour la protection de leurs contrées. Votre contribution à la lutte contre le changement climatique doit tous nous inspirer. La Belgique vous remercie et vous félicite pour vos efforts. Je tiens aussi à saluer l'audace des chefs coutumiers qui ont incerté de se lancer dans cette expérience. Ils ont permis de sanctuariser les forêts situées sur leur terre. Les résultats obtenus ici, à Katanga, prouvent qu'ils avaient raison. Avant de retourner à le Bumbashi, le couple royal a visité un stand qui présente les différents produits forestiers produits directement dans ces concessions de forêts de communautés locales. Et on reste un moment à le Bumbashi dans le Katanga où le ministre des médias, porte-parole du gouvernement et son collègue belge se sont entretenus avec les médias belges avant de tenir un point de presse avec une crème de la presse locale. Des regrets et pas d'excuses. Ces officiels ont donné de précisions sur le choix sémantique du roi belge dans son discours du palais du peuple. Oskar Mbalcaïj. Du ministre congolais de la communication et des médias Patrick Mouyaya, le secrétaire d'état belge pour la relance et l'investissement stratégique ainsi que des journalistes belges qui sont dans la suite du couple royal de Belge. Au-delà du partage d'expérience, les deux parties ont échangé sur les relations de coopération bilatérale entre le royaume de Belgique et la RDC, surtout dans les secteurs de médias. Juste après, les deux hommes d'état se sont confiés à la presse. A la question de savoir pourquoi le roi Philippe, au-delà des regrets qu'il a exprimés sur le passé lourd entre son pays et la RDC, n'a-t-il pas présenté des excuses au peuple congolais ? Thomas Dermine précise. Je pense qu'on est sur une différence sémantique qui est effectivement importante. Et pour moi, la notion de regret est aussi extrêmement puissante puisqu'elle implique le fait finalement de dire effectivement, dans le contexte qui n'est pas le mien, je reconnais que ce n'est absolument injuste, raciste, inégal et je n'aurais pas fait la même chose que mes ancêtres. Il est très, très lourd. Pour le ministre congolais des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, des progrès diplomatiques notables ont été réalisés et des rapports solides consolidés entre les deux États. Sur base des efforts qui sont faits pour mieux entretenir la mémoire ou les souvenirs communs que nous avons, mais c'est aussi de scruter l'avenir ensemble parce que la Belgique a un rôle central en Europe, c'est le siège de l'Europe, c'est le cœur de l'Europe. Nous, nous sommes le cœur de l'Afrique et avoir des rapports forts, solides entre la République démocratique du Congo et le Royaume des Belgiques, c'est aussi une autre manière de relancer de meilleure manière la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Le Royaume de Belgique et la RDC repartent sur de nouvelles bases dans cette coopération bilatérale d'amitié fraternelle pour un avenir radieux entre les deux peuples. Un point de presse que vous suivrez en intégralité juste après ce journal. Il fallait bien s'y attendre. La République démocratique du Congo a réagi sur les accusations du Rwanda sur de prétendues requêtes lancées par les Fardecés vers ce pays qui soutient les M23. Dans un communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo somme une fois de plus. Le Rwanda a cessé son soutien à ce groupe rébelle. Doris Mozo nous fait découvrir les grandes lignes de ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères a pris connaissance avec indignation de la teneur de la note verbale du 10 juin 2022 du gouvernement de la République du Rwanda par laquelle ce dernier accuse les forces armées de la République démocratique du Congo. Fardecé d'avoir lancé le 10 juin des requêtes sur les territoires rwandais. Il accuse en outre le haut responsable gouvernementaux et membre des organes de sécurité congolais d'inciter la population à commettre des actes de violence contre le Rwanda et les personnes parlant de Kinyarwanda en général. Le ministère des Affaires étrangères rejette en bloc toutes ces accusations fallacieuses qui cachent mal la détermination du Rwanda de poursuivre l'agression contre la République démocratique du Congo et leur soutien au M23. Le ministère rappelle la teneur de la communication officielle de forces armées de la République démocratique du Congo en date du 10 juin 2022 par laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont informé l'opinion nationale et internationale de ce que depuis 16h15 du vendredi 10 juin 2022 l'armée rwandaise a tiré une dizaine d'obus sur les territoires de la République démocratique du Congo plus précisément à Birouma et à Kabaya en territoire de Ruchuru détruisant l'Institut Géber y tueront deux enfants âgés de 6 ans et 7 ans respectivement et blessant un troisième. En plus du bilan humain le bombardement de toute une école constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. L'ignoble soutien continu de l'armée rwandaise au groupe terroriste du M23 est confirmé par les images des drones qui attestent l'occupation jusqu'à ce jour de Tchanzu et de Ronyouni par les forces de défense du Rwanda le gouvernement de la République démocratique du Congo somme le gouvernement de la République du Rwanda d'une part de mettre fin à son soutien au groupe terroriste du M23 et de s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo et de la région et d'autre part d'éviter tout acte de nature à compliquer la tâche du médiateur de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs C.I.R.G.E. le président Jean Lorenzo à qui toutes les parties concernées doivent faire confiance fait à Kinshasa le 11 juin 2022 Christophe Lutunula Apalapenapala vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Et pendant ce temps plusieurs agents et cadres de l'administration publique de la province du Kassai ont obtenu l'assurance de leur sécurité sociale ce fonctionnaire a entreçu leur carte de cotisation de la CNC des agents publics Sensa Les premiers récipiendaires ont bénéficié de leur carte après avoir rempli toutes les formalités d'usage Ce processus qui débouche par l'entroit d'une carte de sécurité sociale offre à lui articuler une identité unique au sein de cette caisse et leur remercie de rattraper ces vues en faveur de cotisants que d'autres et déjà vous êtes Convier à cette réunion le chef des divisions et chef des bureaux entreçu des directives de la part du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou qui a martelé sur les combats qu'il mène pour lutter contre toute forme de disparités et de dysfonctionnements au sein de l'administration publique L'idée au chef de l'État et au ministre de l'organisation d'un forum qui sera consacrée à la réforme de la politique savarienne pour que nous puissions avoir dans notre pays une politique savarienne qui soit porteuse de plus d'équité de plus de justice sociale et de plus d'égalité entre l'administration entre agents mais aussi entre ceux et vont à Kinshasa et ceux et vont en province il n'est plus question de faire des différences entre les agents publics de Kinshasa et les agents publics de France ce sont des concrôniers ce sont des fonctionnaires concrôniers à compétence et à attribution égale d'abord moi-même j'ai dit que c'était un prophète parce que tout ce qu'il a dit c'était les soucis que nous nous avions je lis dans le chef du VEPM les soucis de changer positivement les choses si vous êtes un agent de la fonction publique à la fin carrière vous aurez vraiment votre retraite honorable c'est ainsi que je suis vraiment très 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 content piloté par le patron de la fonction publique la réforme de l'administration publique est en marche selon la vision du chef de l'état Félix Antetisekedi Chilombo qui prend le redressement et la modernisation de la fonction publique cela sous la supervision du premier ministre chef du gouvernement Samalou Kondé c'est une certitude les travaux de viabilisation de la zone économique spéciale évoluent comme il se devait quelques membres du gouvernement étaient sur le site à Maloukou et confirment cette bonne marche les titres des cadres et d'indemnisation des expropriés sont déjà mis à disposition annoncée Rosmutombo ministre d'Etat à la justice c'est Joseph Oskar Malkaïch pour le reportage des autres démarques dans la zone économique spéciale de Maloukou la ministre d'Etat de la justice et garde des Sceaux Rosmutombo Kiesse celui de l'industrie Julien Paloukou et des affaires foncières pour constater l'évolution des travaux d'aménagement de ces sites où des entreprises manifestent leur intérêt de développer leurs activités à l'instar des pepsis d'une usine de fabrication des matériaux de construction et d'une autre qui s'occupe des produits pharmaceutiques beaucoup d'autres entreprises annoncent pour occuper des espaces dans cette partie de la république sur 192 occupants du site 188 ont été expropriés il ne reste qu'à régler le problème des 4 occupants pour les ministres de l'industrie Julien Paloukou l'Etat congolais s'engage à payer 2 occupants pour assurer les investisseurs afin qu'il y ait zéro conflit foncier après le briefing de Julien Paloukou sur l'évolution des travaux sur les sites la ministre d'Etat ministre de la Justice Rosemou Tombo a salué la matérialisation de la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tchiseka de Chilombo il était important qu'on descende sur le terrain pour apprécier et voir dans quelle mesure on doit se retrouver autour de la table le ministre sectoriel pour que ce processus puisse aller plus vite de l'avant surtout échanger avec notre collègue de finances puisqu'on doit effectivement des intéressés les expropriés puisque c'est dans leurs droits zéro conflit foncier sur les sites de la zone économique spéciale de Maloukou le ministre des affaires foncières Sakombi Molendo a annoncé la numérisation par les services des cadastres pour assurer les investisseurs à la fin de la visite la ministre de l'état a exhorté les ouvriers congolais qui sont sur les chantiers à user de patience sur la question de leur rémunération la question sera résolue dans un bref délai la ville de Kinshasa est cette semaine en effervescence avec le séjour du roi de Belger sa reine le président de la république qui l'a accueilli à sa descente d'avion l'a également accompagné dans plusieurs de ses déplacements à Kinshasa où se tenaient des activités historiques comme celle du palais du peuple au cours de laquelle le roi Philippe a exprimé ce regret pour les blessures du passé colonial Pierre Kibambesou Moïssa nous résume dans ce document ce qu'a été la semaine du président Kinshasa a été mobilisé le mardi 7 juin 2022 pour réserver un accueil très chaleureux au couple royal belge en visite officielle en République démocratique du Congo le roi Philippe Léopold Louis-Marie et la reine Mathilde ont été saluées par le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakéru Tshisekedi au pied de l'avion à l'aéroport international de Ndjili où l'on a noté la présence des plusieurs officiels en l'occurrence le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde le président du Sénat et de l'Assemblée nationale Modeste Bat Iloukwebo et Christophe Mbosso ainsi que d'autres autorités civiles et militaires de l'aéroport jusqu'au centre-ville les Kinoises et Kinoises se sont massés les longues des principales acteurs pour ovationner le roi des Belges et la reine Mathilde qui effectuait une première visite officielle dans la capitale Au deuxième jour de sa visite officielle à Kiyotiasa le roi Philippe de Belgique a été reçu au palais de la nation pour un tête-à-tête avec le président de la République Félix Antetisekedi de Tulumbo une rencontre au cours de laquelle les deux hautes personnalités ont exprimé leur volonté commune de construire l'avenir en synergie parfaite et de regarder dans la même direction Au cours du point de presse animé à l'issue de cette entrevue le président de la République a relevé l'importance de redynamiser les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique son ancienne métropole qui se trouve être la porte d'entrée de l'Europe politique diplomatique et des affaires Au nombre de priorités dont la RDC attend l'accompagnement de la Belgique dans le cadre d'une coopération belgo-congolaise le chef de l'État a cité notamment les domaines de l'éducation la santé les infrastructures les assurances les banques et surtout les domaines de la stabilité du pays Intervenant à son tour le premier ministre belge Alexandre Décrou a ainsi construit la visite du couple royal belge à RDC dans le cadre outre du récard à porter sur le passé surtout de tirer les enseignements susceptibles d'entrevoir l'avenir avec optimisme Il a promis l'accompagnement de Bruxelles dans différentes réformes initiées par le gouvernement de la RDC notamment la lutte contre la corruption la réforme du système judiciaire et plusieurs autres réformes en cours La première dame Denise Gnakeru Tshisekedi et la reine Mathilde ont marqué de leur présence la cérémonie du palais de la nation Elles ont aussi accompagné leurs époux au palais du peuple où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et le roi Philippe se sont prononcés dans leur discours devant les députés et sénateurs réunis en congrès en faveur de l'écriture d'une nouvelle page des relations belgo-congolaises Le souverain belge a réaffirmé ses profonds regrets face aux souffrances des Congolais endurées pendant la période coloniale qui a néanmoins laissé un héritage ayant ancré le pays dans ses frontières actuelles La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que partage la Belgique a rassuré le roi Philippe qui s'est dit préoccupé de l'instabilité qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC il a assuré que le soutien de la Belgique quant à ce est acquis Dans ce mot de bienvenue le président de la République a salué la visite du roi Philippe à RDC une visite symbolique et historique le Chaudet d'Etat a rappelé les efforts constants fournis à travers l'histoire par la RDC et la Belgique pour consolider leurs relations privilégiées et historiques mues par un objectif commun d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales par ailleurs le caporal Albert Kounoukou âgé de 100 ans actuellement a été décoré par sa majesté le roi Philippe au rond-point du croisement des avenues Gambela force publique place mémorial ancien combattant Albert Kounoukou Nkoma ancien combattant de la force publique a combattu lors de la guerre de 1940-1945 il est le seul Congolais vivant témoin de la Deuxième Guerre mondiale la cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un agenda de travail très fourni pour le couple royal à Kinshasa le président de la République et le couple royal belge ont été reçus à l'Académie des Beaux-Arts où a été organisée une table ronde d'échange de femmes de la société civile congolaise une initiative procédant de la volonté de l'agent féminine congolaise de rapprocher ses hôtes de marque aux actrices de terrain qui côtoient les femmes de toutes les couches sociales afin de leur permettre de s'efforger une solide conviction sur leurs réelles attentes pour les organisatrices de la table ronde ces échanges ont eu pour but de créer un espace de dialogue sur les questions du genre en République démocratique du Congo elles ont remercié le show de l'État Félix Antoine Tshilombo pour les avancées significatives obtenues dans la promotion du genre à RDC le roi Philippe et la reine Mathilde hésitent aussi au musée national où le couple royal belge a remis un masque congolais spolié à l'époque coloniale un geste symbolique qui au délai de l'acte pose les jalons d'une nouvelle dynamique dans la collaboration entre la Belgique et la République démocratique du Congo il a reçu des hommages dignes de son élogeuse carrière le journaliste Ilungamolabute a été inhumé à Kinshasa cette semaine cette même semaine Vatican a annoncé vous le savez le report du voyage du pape en République démocratique du Congrès au Soudan pour des raisons de santé vous avez également suivi sur nos antennes la soutenance d'une thèse qui démontre que les professionnels du sexe sont exposés à la transmission du VIH SIDA bien avant d'entamer la nouvelle semaine Françoise Bouillabouaki revient sur l'actualité de cet dernier jour comme un coup près pour deux raisons de santé sa sainteté le pape François reporte son voyage vers la République démocratique du Congo trois communiqués avec des tons similaires pour confirmer l'information annoncée par le Vatican le message du nom s'apostolique celui de la SEMCO et la communication du porte-parole du gouvernement ministre de la communication pendant ce temps le couple royal belge Philippe et Mathilde en visite officielle en RDC a occupé l'actualité cette semaine à l'étape de Kinshasa mis à part les rencontres officielles l'entrepreneuriat féminin a été honoré au Bichungo Bila avec des achats des bagnes les hôtes étaient accompagnés de la première dame Denise Nyakeruchi Sekedi le séjour s'est prolongé à Lubumbashi avec des manifestations dans l'amphithéâtre de l'Unilu réajustement du prix du carburant à la pompe cette augmentation est consécutive aux chocs exogènes et pour moins faire souffrir la bourse le gouvernement maintient la subvention de près de 2500 francs congolais sur chaque litre qui devait se vendre à plus de 4500 francs le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tuité a fait le point à la presse énergie dans le Congo profond des pylônes électriques sont déjà installés pour les lignes qui cuite et idiofa dans le projet Cacobola le ministre de ressources hydrauliques et électricité Olivier Monzé a procédé à l'inspection des travaux tout en déburant l'état des routes secondaires 80% du matériel stocké aux entrepôts de Cicuit des assurances ont été données à la population de ce point du pays sur la finalisation des travaux avant la fin de l'année en cours les nouvelles du front le général Célestin Bala a quitté Bumba le chef d'état-major général des phares d'essai a exprimé sa compassion à la population et a procédé à la remise des vivres pour des vulnérables de l'huile de la farine et des médicaments essentiellement des assurances ont été données sur la détermination du commandant suprême de ramener la paix des réformes engagées au sein de l'administration publique pour sa modernisation la mission du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a atteint l'étape du casseur oriental objectif procédé au lancement du processus d'identification biométrique des agents publics pour qui des efforts sont faits pour l'amélioration des conditions salariales et de mise à la retraite à la SEMSA un travail scientifique a démontré que les professionnels du sexe sont des populations à risque et constituent un relais dans la transmission du VIH la thèse de désormais professeur Godefroy Mousselma est intitulée épidémiologie moléculaire et résistance des souches de VIH isolées chez les professionnels de sexe en RDC a été défendue à l'université de Kinshasa Le résumé Le résumé de la semaine s'éteint avec la disparition d'une grande figure de la télévision nationale sous Télézaïr Le journaliste culturel de référence Ilungamona Bouteo Moutongo adulé pour son talent est passé de vie à trépas Avant la mise en terre ses collègues la direction de la maison et ses proches lui ont rendu des hommages dans l'enceinte de la RTNC Émotion et souvenirs que cette mort nous sera effacée L'organisation de première dame d'Afrique pour le développement OBDAD a certainement un nouveau leadership depuis quelques jours avec une présidence attribuée à la Namibie et une vice-présidence à la République démocratique du Congo Quel est le rôle de ce comité directeur et comment la RDC a-t-elle rejoint cette organisation ? Les réponses à ces questions dans ce document A Brazzaville les premières dames membres de l'OBDAD ont le 9 juin dernier installé après élection un nouveau comité directeur présidente et vice-présidente pour un mandat de deux ans Madame Monica Géingos première dame de la Namibie et la distinguée Denise Niakerou Tshisekedi de la République démocratique du Congo vont désormais guider les débats et actions à entreprendre par leur organisation Le comité directeur de l'OBDAD est chargé de mettre en application les décisions de l'Assemblée générale lui soumettre de recommandations ou de propositions données de directives au secrétariat et surveiller son fonctionnement Cette 26e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement coïncide avec le 20e anniversaire de formation de cette organisation Pour la petite histoire L'OBDAD trouve ses racines dans l'organisation de Premières Dames d'Afrique contre le VIH Sida fondée en 2002 par 37 Premières Dames africaines Au départ l'objectif de l'OBDAS était de sensibiliser et mobiliser leurs ressources pour contribuer au renforcement du leadership dans la lutte contre cette pandémie Au fil des ans l'organisation a évolué et changé son nom en organisation de Premières Dames africaines pour le développement OBDAD en reconnaissance aux projets divers et fructueux entrepris par les Premières Dames d'Afrique sur les continents Un engagement qui a contribué efficacement à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants des jeunes et des femmes par le plaidoyer visant la mobilisation de partenaires stratégiques à l'instar de l'UNFPA l'UNICEF ou encore l'OMS Après 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique l'OBDAD a été une source d'inspiration pour les Premières Dames d'autres continents comme celle de Caraïbes qui ont formé à leur tour le réseau d'action de conjoints de dirigeants de la CARICOM qui travaillent pour la santé et le bien-être des femmes des adolescents et des enfants dans les Caraïbes La République démocratique du Congo n'a elle rejoint l'organisation qu'en 2019 avec la distinguée Première Dame Dénise Niakeru Tshisekedi qui a mesuré l'importance pour la RDC d'élever son leadership au niveau continental pour le bien-être de ses populations La présidence de l'organisation revenant cette année à la sous-région Ouest la République démocratique du Congo a cette année postulé et réussi à se faire élire à la vice-présidence pour le compte de la sous-région Centre Il est désormais possible pour tout citoyen congolais d'obtenir des explications sur la CENI sur tout ce qui concerne le processus électoral Quelques ressortissants décaissés ont sollicité une séance de travail avec le deuxième vice-président sur des contestations observées après publication de listes pour la formation dans ce point du pays Tétis sans barre explication Encontre entre le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Didi Manara avec une délégation des ressortissants du territoire de décaissés dans la province du Kassaï a eu lieu ce vendredi 10 juin 2022 au siège de la centrale électorale Il était question pour eux d'avoir des explications claires et nettes concernant les contestations observées dans leur territoire après la publication de la liste des préposés retenus pour la formation Nous sommes venus voir les autorités pour leur dire que non et que ce n'est pas concerné tout ça et nous voudrions que nous allons aux élections parce que l'étré a déjà avancé nous ne voulons pas rester et puis nous demandons aux autorités que non les formateurs les délégués formateurs et les missionnaires rentrent à Décassé pour continuer avec le processus électoral Nous voulons la paix et nous voulons l'élection Nous sommes très satisfaits parce que la CENI ne doit pas céder à tout ça La CENI c'est un organe indépendant Quelqu'un ne peut pas mettre la main et puis la CENI obtempère à cela Nous sommes très satisfaits avec ce que nous avons comme réponse Emmanuel Banjo-Njosko qui a conduit la délégation a conclu que le territoire de Décassé veut la paix les élections et ne voudra pas qu'une main noire des politiques soit à l'origine de l'insécurité des agents de la CENI dans ce territoire Cet geste louable posé ce week-end par le vice-ministre des mines Godard Mottemona a doté quelques écoles de la capitale de Bans-Pupitre et a remis quelques enveloppes pour lauréat de l'examen d'Etat Regardez ce reportage Le vice-ministre des mines Godard Mottemona président de la fondation qui porte son nom et président de l'ESB Banakine s'est résolu à récompenser les lauréats de l'examen d'Etat et des dotés en banc des écoles de la ville de Kinshasa Il a remis une enveloppe Anguilo Biasungue Sanders lauréat de l'édition de l'examen d'Etat 2020-2021 du collège Saint-Etienne situé dans la commune de Limité Dans la même perspective et s'inscrivant dans la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tissékedi Godard Mottemona a remis des bons aux élèves du collège Saint-Etienne une manière pour lui d'apporter sa pierre au succès de la gratuité de l'enseignement et de préciser que la prime des lauréats vise à favoriser l'émulation dans les chefs des élèves Les préfets des études les promoteurs et les élèves ont salué le geste posé par Godard Mottemona Ce geste hautement douable et apprécié à sa plus haute valeur vous, votre sens social élevé je voudrais non seulement vous remercier sincèrement parce que vous avez témoigné un geste d'amour en tout cas vous venez de faire le premier pas C'est une grande fierté pour moi d'être honoré aujourd'hui par son excellence mais c'est le ministre je leur remercie de ces gestes ça va booster aussi les niveaux des élèves qui me suivent J'ai été très touchée par ces gestes parce que c'est vraiment rare au fait dans notre moment ici qu'un ministre puisse venir et donner des dents plus de dents pour encore encourager ceux-là qui se battent pour avoir plus de pourcentage nous tenons à remercier le vice-ministre pour les dents de ses bancs et nous souhaitons le revoir encore une fois de plus Notez que plusieurs écoles de Kinshasa ont bénéficié de ce même don notamment Institut 1 et de Lumumba Collège Saint-André Saint-Quisito Institut Madrandelle et tant d'autres Fraude et évasion fiscale comment freiner les noms inquiétant de ce fléau à un spécialiste du domaine propose aux acteurs publics du secteur la cohésion dans le partage d'informations Corruption la fraude et l'évasion fiscale font perdre à l'Etat environ 70% des recettes minières c'est en vue de maximiser les recettes publiques et ainsi accroître les budgets de l'Etat que le professeur Jivendela mandataire en mine de son Etat propose ce qui suit et bien l'activité de la fraude et l'évasion fiscale c'est la même chose il faut diagnostiquer comprendre comment ça marche et ensuite il faut appliquer les remèdes les remèdes peuvent être appliqués tout simplement par les acteurs qui existent qui sont censés faire ce travail là on peut en citer il y a l'IGF il y a les Séné Sénaref il y a la Commission nationale lutte contre la fraude il y a aussi des commissions politiques qui existent et il y a l'APLC il y a tellement des acteurs qui peuvent faire ce travail là mais le seul problème c'est qu'on a remarqué c'est qu'ils ne parlent pas entre eux ils ne s'organisent pas pour parler pour lutter contre ce fléau ce fléau de fraude s'ils arrivent à se réunir à s'organiser et bien on pourra lutter contre la fraude et maximiser les recettes publiques le recette minière bien canalisée sont des natures a aidé le pays à accroître et de son budget les sessions de renforcement de capacité des acteurs politiques masculins se sont clôturés à Kinshasa les méthodes de plaidoyer c'est l'une de matière à exploiter pendant ce travaux Diane Balaka a signé son reportage les lampions se sont éteints ce jeudi 9 juin 2022 à l'hôtel Memling à la clôture de la télé sur le renforcement des capacités des acteurs politiques masculin en RDC avec comme slogan les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité initié par l'Institut national pour la démocratie et l'assistance électorale dans le cadre du projet WIPP Women Political Participation avec le financement de l'ambassade de SWAT basé en Éthiopie dans l'objectif d'accouer la participation de la femme dans la sphère politique le dernier jour a été marqué par des exposés des panélistes sur l'identification des formes de violences faites à la femme et à la jeune fille à tous les niveaux un autre moment fort consistait à la présentation de sketch doublé de chant appelant à la promotion de participation des femmes à la vie politique suivi d'une séance de partage d'expérience en présentiel et en virtuel sur le rôle de chaque acteur dans la promotion de l'intégration de la femme dans la chose publique les participants ont suivi avec intérêt de bonnes méthodes des plaidoyers pour un résultat positif plaidoyer qui se veut informatif persuasif et actif le mot de remerciement de participants aux organisateurs a été lu par un mode sélingué juvénal mundobo député national qui a clôturé ces assises de deux jours s'est exprimé en ces termes de ces assises qui ont été des assises riches en partage d'expérience et pour que tout ne se termine pas par ici j'ai une suggestion la suggestion ça serait de créer un groupe informel il n'est pas question de créer une bureaucratie mais de créer un groupe informel c'est déjà bien qu'il y ait un groupe WhatsApp de participants à ces assises mais s'il peut y avoir un groupe informel avec deux, trois points focaux qui peuvent de temps en temps rappeler réveiller les uns les autres pour essayer un peu de résumer les succès enregistrés à la République démocratique du Congo sur ces deux questions importantes la question de la promotion de la participation de la femme la participation dans l'exercice des fonctions publiques et la question des luttes contre les violences basées sur les gens en politique le secrétaire général de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS fustige le comportement de certains des membres de son parti qui se livrent aux diffamations contre les autorités du pays Augustin Kabouya était face aux quatre militants ce week-end à la Bikai reportage Depuis son accession à la tête du parti d'Étienne Tisséke du Amuloumbadereuse mémoire le secrétaire général Augustin Kabouya formalise les cadres de concertation et d'échange avec les gestionnaires à la base de l'IDPS question de rapprocher les équitifs nationaux les fédérations et les organes des bases le week-end dernier le numéro 1 de l'IDPS était devant le président fédéral et sectionnaire de Kinshasa pour une causerie morale dans sa communication le secrétaire général a rappelé les troupes à l'ordre et à la loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tisséke d'Itilumbo sur un temps ferme Augustin Kabouya a festigé les comportements de certains membres de son parti qui se livrent à la diffamation et à la dénonciation calomnièse contre les autorités et les cadres du parti pour lui tout les récidivistes seront traînés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes en bonne manière des troupes le secrétaire général a apprécié l'unité l'amour avec recommandation de travailler ensemble pour le rayonnement du parti C avant de présenter le nouveau registre d'identification des membres c'était aussi l'occasion pour lui d'appeler les animateurs des comités fédéraux de la ville province qui tchassa d'enterrer la hache des guerres et les querelles intestinales qui ne profitent pas au parti la circonstance étant encore belle le secrétaire général a annoncé à l'assistance la nomination de certains cadres ayant répondu au profil requis pour occuper certains postes comme mandataires publics et puisque nous parlons de l'UDP sachez que le corps d'élite et la commission d'organisation de la première conférence sur les défis de développement de la RDC informe aux membres conférenciers et au public que les assises initialement prévues pour ce 13 et 14 juin 2022 sont reportées à une date ultérieure et présentent leurs excuses pour ce désagrément Gentili Gobila était à Bruxelles il y a quelques jours le gouverneur de la ville de Kinshasa outre les activités officielles ténue une matinée politique pour le compte de son parti Alliance des Congolais progressistes ACP regardez la coopération entre Kinshasa et Bruxelles deux capitales étroitement liées par l'histoire commune et au beau fixe voilà qui justifie les séjours de travail guinçomène soit du 30 mai au 6 juin 2022 du gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiligo Bilambaka à Bruxelles en Belgique dans le cadre de l'accord des coopérations décentralisées conclue entre les deux capitales c'était à l'initiative du ministre et président de la région bruxelloise lui dit vervout cela dans plusieurs secteurs notamment celui des transports et de l'environnement avant de quitter Bruxelles pour Paris Gentiligo Bilambaka en sa qualité d'autorité morale de l'ACP Alliance des Congolais progressistes et sa délégation ont échangé avec les différentes fédérations européennes de son parti politique basé en Europe une occasion propice pour lui d'expliquer à ses cadres et militants de la diaspora sa vision pour le développement de la ville de Kinshasa L'ACP est une grande vision émanant des hommes du vieux qui nous ont demandé de créer un parti politique pour soutenir les actions du chef de l'État en six mois d'existence nous avons enregistré plus de 1,5 millions d'adhérents rien que pour la ville de Kinshasa les dernières images de ce journal nous proviennent de la province de la Lomami il s'agit d'une double célébration de la création du nouveau diocèse de Chilomba et du sacre de son tout premier évêque Mouyal Magal est au commentaire de ce reportage un double événement dans la province de Lomami la célébration de la création du nouveau diocèse de Chilomba et le sacre du tout premier évêque Mgr Sébastien Kendantoumba cet événement majeur dans l'église catholique a été salué par des chrétiens et des observateurs venus des horizons divers l'ordination épiscopale a été présidée par le noce apostolique une vingtaine d'évêques ont concélébré l'Eucharistie à cet effet des institutions nationales et provinciales ont manifesté leur proximité avec l'église catholique le président de la république Félix Antoine Tissékédi a à l'occasion rémis les clés des dédures au nouveau pasteur pour faciliter non seulement ses déplacements mais aussi garantir la pastorale le cadeau a été porté par le conseil spécial en charge de la culture art et questions religieuses Théo Chilomba des députés nationaux ont rémis à leur tour le cadeau au nouvel évêque Chilomba compte désormais comme 9ème diocèse de la province ecclésiastique de Kananga au Kassai et 48ème diocèse de la république démocratique du Congo avant le démembrement intervenu le 25 mars 2022 Chilomba faisait partie intégrante du diocèse de Luisa ayant comme pasteur Mgr Félicien Mwana Magalumbulula c'est justement au diocèse de Luisa où le nouvel évêque venait d'exercer les fonctions de curé à la paroisse Saint Antoine de Padou à Kalomba fin de ce journal magazine vous nous avez suivi à Lubumbashi Bukavu Bounia Matadi Kinshasa partout dans le pays en dehors de nos frontières merci de votre attention soutenue nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain pour un autre journal magazine avec le plaisir de savoir que vous serez encore nombreux devant vos petits écrans l'actualité revient sur nos antennes à 23h avec Peggy Mukunda excellente suite au programme